Métro, boulot, dodo, cette semaine on se simplifie les déplacements au quotidien dans Fonaps. Avec 4 applis qui, vous allez le voir, savent très vite se rendre indispensable. Je ne vous en dis pas plus, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes des millions chaque jour à l'emprunter, des millions à l'apprécier, ça c'est peut-être moins sûr. Et bien justement la RATP entend simplifier la vie des usagers du RERA parisien avec cette toute nouvelle appli qui s'appelle tout simplement Mon RERA. Et dans Mon RERA on trouve quoi ? Et bien tous les trains circulant sur la ligne, choisissez simplement votre garde de départ, votre garde de destination, pour qu'apparaissent enfoncés ceux s'y arrêtant et en gris, ceux qui ne font qu'y passer sans s'arrêter. Le tout avec un effet 3D plutôt amusant, chaque train en circulation étant positionné en temps réel sur la ligne. Et il vous suffit de toucher l'un d'entre eux pour obtenir son horaire de passage et son temps de parcours jusqu'à votre destination. Et cela en tenant compte des éventuelles perturbations de trafic. D'ailleurs dans ce cas, mon RERA ne manquera pas non plus de vous en avertir clairement, en vous affichant les informations émanant du fil Twitter de « at RERA RATP ». Bref, une appli pratique pour peu que vous preniez le RERA bien sûr, gratuite et disponible sur iPhone et sur Android. Incontournable, cette appli est tout simplement incontournable pour tout Parisien, Lyonnais ou Bruxellois qui se respecte. Je veux parler de CityMapper. Indiquez juste à cette appli l'adresse où vous devez vous rendre pour que celle-ci vous calcule non seulement votre itinéraire en transport en commun, mais aussi à pied, en deux roues ou en voiture, en vous indiquant à chaque fois le temps que cela va vous prendre. Bon, ceci étant dit, CityMapper s'est quand même surtout fait pour les transports en commun. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans cette appli, c'est sa capacité à proposer différents itinéraires, tout en prenant en compte les horaires de passage des trains, des métros, des tramways et des bus. Pratique également où que vous vous trouviez, vous pouvez consulter à tout moment les horaires des bus qui se trouvent à proximité ou encore repérer en un clin d'œil les bouches de métro, les gares, les stations de tramway, mais aussi les autolibs et les vélibs les plus proches. D'ailleurs, à savoir, dans sa toute dernière version, CityMapper vous propose aussi des itinéraires mixant à la fois transport en commun et vélo. Bref, une appli qui ne cesse d'évoluer, incontournable, je vous le disais, et en plus gratuite et disponible sur iPhone et sur Android. Vous vous ennuyez dans le train ou le TER, bref, dans les transports en commun, la SNCF vous invite à vous plonger dans un peu de lecture, et que je dis un peu en fait, j'exagère un peu, puisqu'avec SNCF e-livres, c'est une bibliothèque de 100 000 ouvrages à lire, comme vous l'entendez, que vous propose la Société Nationale des Chemins de Fer. Alors bien évidemment, cela n'est pas gratuit, ce serait trop beau passer les 45 premiers jours offerts, vous devrez débourser 9,90 euros par mois pour continuer à profiter de ce service. Mais à ce prix-là, vous pourrez y accéder non seulement dans le train, mais aussi chez vous ou ailleurs, du moment que vous avez du réseau, pour pouvoir télécharger les ouvrages qui vous intéressent. À savoir tout de même, si vous ne voulez pas payer, la SNCF vous laisse accéder gratuitement à 5000 grands classiques de la littérature française. Et après tout, c'est pas si mal, l'appli, elle, est naturellement gratuite et disponible sur iPhone et sur Android. Vous venez de rater votre bus, votre train ou tout simplement, vous n'avez pas envie aujourd'hui de prendre les transports en commun. J'ai l'appli qu'il vous faut, une appli pour le moins originale, puisqu'elle réinvente le principe de l'autostop, l'idée étant de mettre en relation des automobilistes et des piétons allant dans la même direction. Et avec WeUp, pas la peine de tendre le pouce, vous allez plutôt l'utiliser pour configurer dans un premier temps l'appli, car lors de votre inscription, vous allez tout de même devoir fournir un certain nombre de renseignements sur vous. En l'occurrence, votre prénom, votre nom, votre adresse mail, un mot de passe et préciser si vous voulez rejoindre un groupe d'usagers. Autrement dit, un groupe d'utilisateurs qui soit travaillent dans la même entreprise, soit travaillent sur le même site que vous. Ajoutez ensuite une photo, précisez votre sexe, votre date de naissance, puis votre numéro de téléphone. Enfin, si vous avez une voiture, indiquez sa marque, son modèle, son numéro d'immatriculation et sa couleur. Ensuite, tout dépend si vous êtes automobiliste ou piéton. Si vous êtes piéton, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous géolocaliser, puis de regarder les trajets qui sont disponibles autour de vous. Bon, alors l'appli est encore toute jeune, alors parfois il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout à certaines heures. Mais bon, dès que vous avez repéré un trajet qui vous intéresse, il vous suffit de lancer une demande d'autostop libre à l'automobiliste, de l'accepter alors ou pas, et vous en serez naturellement averti immédiatement. Et si vous êtes conducteur, et bien là il s'agit pour vous, toujours après vous être géolocalisé, d'indiquer à l'application votre destination afin de la partager avec les piétons qui se trouvent autour de vous. Et voilà, il fallait y penser, en plus cette application est gratuite et disponible sur iPhone comme sur Android, avec un petit bémol tout de même, pour faire de l'autostop en illimité, vous devrez débourser la modique somme de 2€ par mois, et pour le moment, WeHop ne fonctionne qu'en région parisienne. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve naturellement mercredi prochain, promis, pour un nouveau numéro de PhoneApps. D'ici là, Twitter, Facebook, vous savez où me trouver. N'hésitez pas à venir me voir pour me faire part de vos applications coup de cœur, et pour me dire les thématiques que vous aimeriez vous aborder prochainement. Bon, allez, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.